Ah, une sextape de Rolls-Royce-Libachot, l'enfer ! Bonjour à tous, mon invité d'aujourd'hui est grand et lancé, c'est le genre d'idéal, c'est l'ami avec qui on a envie de partir faire la fête, boire des mojitos. Il est plus féministe que la plus grande des féministes. Je vous demande d'applaudir mon ami Tristan Lepin ! Ah là là ! Je vais là ? Non, tu vas de l'autre côté. On n'est pas ? On n'est pas... Non, ben non, je vais t'expliquer. Voilà, tu dois t'asseoir. Oh là là ! Ah, je te vois ! Ah, je me vois, je te vois. Ouais, là, regarde-moi, tu ne regardes que moi. Là, je te vois. Comment ça va ? Eh bien, ça va bien, on est à la plage, là ! Là, t'es à la plage. Attends, moi, je vais changer mon fond d'écran. Tu as devant toi un petit boîtier avec plein de fonds d'écran. Arrête ! Mais on ne doit pas choisir le même. Comme par hasard ! Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre. Mais c'est dingue ! Non. De toute façon, au fur et à mesure de l'émission, tu peux changer comme tu veux. Ah, c'est vrai ? Oui ! Alors, non, ça, c'est moi qui l'ai. Oui, voilà. Regarde, bouge ta tête un peu. Attends, merde, ah oui. Voilà ! Ah là là ! Non, je vais plutôt mettre les chiens qui s'enculent. Alors, Tristan, tu as à côté de toi un drap vert. Ouais ? C'est ton joker, c'est-à-dire que dès que je te pose une question qui est gênante, tu n'auras le droit de ne l'utiliser qu'une fois. Tu prends ce drap, tu le mets devant toi, tu vas voir, tu vas disparaître. Ah, d'accord. Démonstration. Je teste ? Ouais, teste ! Regarde, mets-le bien devant toi. Hein ? Ah ouais, putain. Baisse-le. Ah, trop bien ! On se croirait dans Harry Potter, la cape d'invisibilité. Je suis choqué. Alors là, je vais te demander de faire une apparition, mais en mode bad boy. OK. 3, 2, 1. Bad boy. C'est un bad boy gentil. Parce que j'ai fait comment, j'ai fait... Attends, attends, je refais. Fais un bad boy... Attends, tu vas faire autre chose. Fais un mec qui a peur, qui est effrayé. Action. Alors Tristan, je te propose tout de suite de commencer avec notre première rubrique. Scal-toi. Scal-toi ? Scal-toi. Qu'est-ce que c'est ? Scal-toi, c'est des questions que je vais te demander de répondre. Tristan Lopa, au lycée, c'était quoi ? Moi, au lycée, j'étais un peu... Tu vois le film Lolita, malgré moi ? Oui. Eh bien, j'étais un peu... Je faisais partie des gens un peu populaires. Genre, quand t'arrives dans un couloir, tu passes au ralenti, il y a des gens sur le côté qui te regardent avec admiration. Et pourquoi ? Pourquoi t'avais cette cote ? Parce que... Parce que je crois que j'étais assez drôle. Et puis que j'avais du style. C'est horrible, ces sons-là. C'est très gênant. Je peux mourir de rire. C'est quoi ta pire angoisse ? Bah... C'est sérieux ? Une angoisse sérieuse ou une angoisse... Ah non, une angoisse sérieuse ? Je crois que ma plus grande peur, c'est la peur de l'abandon. Mais tu vis avec quelqu'un ? C'est pas du tout fun ! Tu vis avec quelqu'un ? Bah non. Du coup, moi là, je suis sûre de ne pas être abandonné, mais j'ai toujours peur que mon chat prenne les clés de l'appart et qu'il se barre. Ils l'ont tous fait un jour ! Ah non, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est très drôle de dire peur de l'abandon avec l'image derrière toi des chiens. Bah eux, ils se quittent pas, tu vois. Allez, je change. Tu te rencontres dans la rue, qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis mais quel swag ! Et je me dis à lui, il a dû en chier, quoi. C'est clair, ce mec a été abandonné. Quelque part, sous une femme ou sous une autre, il a été abandonné. C'est quoi avoir du swag ? Avoir du swag, c'est avoir une attitude, c'est avoir une présence, c'est avoir... Quand tu croises des gens dans la rue, c'est avoir du charisme, avoir une aura. D'accord. Un mec te dit dans un bar, j'ai très envie de toi. Tu réponds quoi ? Moi, ça dépend du mec. Il y a des mecs où je leur ai dit, bah, du coup j'ai fini mon verre, donc on peut peut-être y aller. Il y en a où je leur ai dit, bah, une cagoule peut-être. Sinon, ça va être chaud. Attends, je change moi aussi. T'es très cash ? Dans la vie ? Ouais. Ouais, ça dépend. En un moment, vraiment, tu peux dire un mec met une cagoule ? Non, ça dépend. Si c'est mon mec, je peux lui mettre... Non, c'est pas trop mon style les cagoules, mais... Non, je peux être assez cash, mais en fait, dans la vie, en vrai, de manière générale, non, je suis pas hyper cash. En vrai, c'est plus une attitude que je me donne, mais je suis plus une espèce de victime. Est-ce que tu pourrais être les géris de Désigual ? De Désigual ? Non. Non, je pourrais être les géris de plein de trucs, mais pas de Désigual. Pourquoi ? C'est plein de couleurs, c'est plutôt bonne enfance, c'est... Bah non, mais moi, j'ai des yeux très fragiles, donc je peux pas regarder trop longtemps une fringue Désigual, sinon après ça me brûle la rétine. Non, je peux pas. T'es au lit avec ton mec, il pète. C'est quoi ta réaction ? Franchement, c'est déjà arrivé, et j'ai fait... Bah non, c'est mort. Non. Franchement, non. Autant le gros, il y a une espèce de tolérance, je trouve. Mais le pet, non, c'est ghetto, quoi. Non, non. Je trouve que... Non, parce qu'en plus déjà... Ah, putain ! Non, vraiment ! Là, c'est un pet de l'enfer, en plus, ce truc. Je te propose tout de suite d'aller vers la séquence suivante... Je croyais que c'est la première fois que t'as la tête dans le cul d'une meuf. C'est une meuf, ça ? Ah... Vas-y, c'est quoi la séquence suivante ? C'est la séquence... Tu préfères. Tu préfères. Euh... On est sûr de ça ? C'était des sons, on dirait des sons d'animaux ! Bah... C'est un animal, t'as pas reconnu ? Mais c'est quoi comme... C'est un singe ? C'est quoi ? C'est quoi comme son ? C'est un dindon ! Ouais, enfin, je connais pas le son du dindon, excuse-moi. Moi, je suis né à Paris, hein, tu sais. Regarde, je te le refais écouter. C'est... On dirait un petit peu un dindon qui se fait violer, quand même. Tu sais, genre, surprise, genre... Maintenant, la nouvelle séquence, je vais te proposer à chaque fois deux propositions. Tu dois me dire ce que tu préfères. Ok. Si je te dis Simone Veil ou Isabelle Huppert ? Euh... Bah, Isabelle Huppert, parce qu'elle est toujours vivante. Donc, si elle se sera peut-être flattée, elle pourra proposer un truc. Simone Veil, c'est fini, quoi. C'est deux femmes que t'aimes beaucoup ? Ouais, les deux, ouais. Pourquoi tu les aimes ? Bah, Simone Veil, parce qu'elle est féministe et... Enfin, son parcours de vie, je trouve que c'est un... Enfin, c'est l'exemple d'une femme forte et j'aime les femmes fortes. Et Isabelle Huppert, parce que moi, j'adore le cinéma et que c'est une... Enfin, pour moi, c'est la meilleure actrice française et que je la trouve... Ouais, j'adore. C'est le genre de meuf qui fait un peu forte, mais un peu déprimée, un peu... C'est moi, quoi. Tu vois, la bipolarité et tout ça, quoi. Leonardo DiCaprio ou Jonathan Serrana ? Ah ! Peut-être nous rappeler qui est Jonathan Serrana ? Peut-être que tu peux nous faire une petite chanson ? Jonathan Serrana, c'est... Je voulais te dire que je... Merci, pas plus de six secondes, sinon on va vous bloquer. Ah oui, merde ! Alors, entre les deux... DiCaprio. Parce qu'en fait, j'ai déjà le 06 de Jonathan Serrana. Ton père ou ta mère ? C'est abusé ! Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y en a pas un que je préfère... Bah, t'as l'option du Joker, c'est pas la peine d'être... Oh ! Il est très agressif, hein, en fait. Attends, je disparais, alors. Le mec... Ok, apparition. Non, Joker. Juul ou Kinvé ? Pardon ? Juul ou Kinvé ? Ouais. Honnêtement, je connais... Artistiquement, je connais aucun des deux. Bah, j'ai... En fait, à chaque fois que j'entends, j'ai l'impression que ça va me flinguer les oreilles, donc... Je dois en choisir un ? Oui. Bah, euh... Allez, je choisis Kinvé, parce que... Je crois qu'il fait un peu des trucs genre Zouk et tout, et l'autre avec ses doigts... Comme un slash... Vraiment, je peux pas. On dirait que c'est une pub... Tu sais, la pub dans les années 90 pour les mecs qui avaient des cheveux de merde, des comédateurs en couverture de Franck Provo et tout ? Et on dirait que lui, il sort de ce magazine-là et qu'il s'est jamais dit qu'il fallait bouger, en fait. Une histoire qui te fait souffrir ou un coup d'un soir qui te laisse heureux ? Ah ! Du coup, tu me demandes de raconter les deux ! Je me suis dit à là, je vais me mettre à chaler, c'est sûr ! Euh... L'histoire longue qui te fait souffrir ou un coup d'un soir qui te rend heureux ? Bah, pour écrire un spectacle, une histoire longue et pour me mettre du bon mot au cœur... Ouais. C'est-à-dire que financièrement, c'est plus intéressant que l'histoire de merde. Enfin, l'histoire qui se fait du mal. Le coup d'un soir, tu sais... Les coups réussis, moi, ça arrive souvent. Ok ! Eh ! Putain, t'as... Ça envoie, Tristan Lopin ! Ah, moi, c'est... Mais moi, je fais cash ! Eh bien, je te propose d'aller dans le... au cœur du sujet avec les questions S. Question... Ah ! Encore ! J'ai cru que c'était les questions fichées S. Je me suis dit, ah, putain, merde ! Ça va être dur, là ! L'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour ? Le plus improbable dans une salle de cinéma. Mais pendant... Pendant le film. C'était quel film ? C'était le... Putain ! C'était le film de... Annette Jaoui et Jean-Pierre Macri, qui est sorti il y a pas si longtemps... Trucs publics... Mais il y avait personne dans la salle ou... ? Si, il y avait deux mamies, genre deux rangs devant moi. Et c'était une réussite. Je sais plus comment ça s'appelle ce film, mais c'est pas mal en plus. Il y a un moment que j'ai zappé, mais... Place publique. Place publique. Ouais, moi, j'ai... voilà, devant place publique. À deux ou à plusieurs ? Ah non, à deux. Déjà, non, franchement, à plusieurs... Moi, déjà qu'à deux, je sais pas où mettre parfois. Alors, à plusieurs, c'est mort. Il y a des moments vraiment à deux où je me dis, en fait, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, là. Donc, si en plus, on est trois ou quatre... Je sais qu'il y a des gens... L'autre fois, j'ai entendu un truc... Des gens... On m'a proposé un truc à huit. Ouais. Ça reste un chiffre pair. Ouais, mais je me suis dit... Ouais, c'est un chiffre pair. Je vois pas ce que ça change. Mais je me suis dit, huit, ça fait beaucoup, quand même. Ah ouais, ça fait huit. Parfois, quand je regarde des films porno, Tu sais, le truc se termine. Enfin, où je termine. Et... Et je me dis... Bon, j'ai trouvé ça cool. Mais putain, c'est quand même vachement intense ce qui s'est passé, quoi. Tu vois ? Il y en a un, il a pris cher... Waouh ! T'es plutôt accessoires ou friandises ? Accessoires. Pourquoi t'as hésité ? Parce que ça dépend des périodes, mais en ce moment, plutôt accessoires. Est-ce que tu pourrais faire l'amour dans un pot de Nutella ? Non, mais j'ai déjà fait l'amour avec du Nutella, en mode sur le corps et tout. Et franchement, ça fait des traces très très chelou. Vraiment, c'est pas ouf. Tiens, rejoins-moi, devant. Je voudrais te présenter... Où ça ? Là, juste ici. Là, merde ! Putain, de l'autre côté. Le teubé. Qu'est-ce que... Qui est-ce ? Ce sont des amis ? Oui, c'est la nature. Qu'est-ce que tu penses du regard de la bête ? C'est une femelle ? Oui. Bah, je trouve qu'elle a l'air surprise, quand même. Elle a l'air de pas avoir été tout à fait au courant de ce qui se passait. Et là, elle se dit... Ah ! Ça va être douloureux. On perd pas de temps. On enchaîne tout de suite avec la prochaine chronique. C'est Dans les boules de Jari. Dans les boules de Jari. Est-ce que tu crois à la voyance, à la clairvoyance ? Franchement, ça m'intrigue. Je suis pas sûr d'y croire, mais ça m'intrigue. Est-ce que t'es déjà allé voir des voyants ? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais ! Mais j'aime bien qu'on me lise les cartes, tout ce... Quitte les lits, dans la vie. Bah non, c'est arrivé une fois et je crois que c'était vraiment de l'arnaque. Mais j'avais une copine, tu sais, y'avait toujours des gens qui disaient mais attends, en ce moment, je suis vachement branché là-dedans, tu vas voir. Et en fait, elle te dit juste... Je vais te demander de te concentrer tristement à partir de maintenant. Je vais devoir chasser les énergies. Je vais devoir chasser les énergies. Il faut pas qu'on rigole. Ok, pardon. Ça va être très compliqué. Il faut pas que tu rigoles. Là, tu chasses les énergies ? Oui. Ça me rappelle une soirée. Je préfère... Ah là là, putain ! Ça me rappelle la main du mec dans Scary Movie. Tu font la dinde. Tu sais, le mec hyper gênant, avec deux doigts là. Ah putain. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il c'est ? C'est une pâte de poulet. Ah putain, arrête. C'est dégueulasse. Bi-bichon-bichette. Le premier dounou de tirera aura une tapette. Ok, c'est parti. Je vais te demander de choisir trois cartes. Là, t'as chassé les énergies ? Oui, c'est bon. Ça va. Ce que je dois faire chez moi. En fait, je prends un torchon, je le jette sur un truc, et puis voilà, ok. Mais non, mais c'est sincère. Ok, je prends trois cartes. Au pire... Ça a trop pas marché, ton étalage ! T'as trop voulu faire, genre... Gusslis, je dis c'est... Trois au pif. Trois au pif. Tu me les donnes, s'il te plaît. Je les garde pas ? Non, surtout pas. Première que tu as choisie, c'est l'amour. Oh là là ! La deuxième. Le travail. La troisième. C'est quoi ? Le chevalier un peu désespéré. T'as vu ses yeux ? Ouais, il a des cernes, putain. Grosse soirée. Il est allé en affreux. Ça veut dire quoi ? Alors, je vais t'expliquer en fait. En fait, c'est assez intéressant parce que tu pourrais vivre seul. Tu pourrais vivre en autarcie. C'est ce que disent les cartes en fait. C'est que tu te suffis à toi-même. Ah bon ? Ouais. Pourtant, je plante toute l'histoire de Mogi. Non, mais je pense que t'es quelqu'un qui est vachement bien dans sa peau, qui sait exactement qui il est. Tu connais tes forces et tes défauts. Je pense que tu es difficilement influençable parce que t'es ancré dans des convictions, t'es très ancré dans des choses. C'est drôle parce qu'il y a cette carte-là qui parle de ton image. C'est de comment tu te perçois. Ouais. Et ça, c'est... Elle dit quoi ? Fais gaffe, est-ce que tu vas dire ? Putain. Mais non, mais je pense que t'es très dur avec toi-même. Mais t'as eu ma psy au téléphone avant que je vienne ? C'est ça, le truc ? Que je suis très dur avec toi-même ? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce qu'elle dit en fait, cette carte. Tu vois, c'est-à-dire que l'épée qu'est la justice, elle est ancrée en toi en fait. Ouais. T'es la personne la plus dure avec toi. Voilà. En même temps, tu laisses très peu les gens, de toute façon, tu leur laisses très peu de pouvoir sur toi pour ne pas souffrir. Ça ne me mettra plus. C'est ce que j'ai dit au mec que je vois en ce moment. Je me dis, tu sais, j'ai besoin de me protéger. T'es surpris ? Par ça ? Oui. Non, c'est assez... Ouais, attends. Et la dernière carte, en fait, c'est cette espèce d'émerveillement quand tu dis il est hyper cerné et tout. En fait, c'est juste quelqu'un qui peut s'émerveiller, rester des heures sur quelque chose qui le... Tu vois, qui l'attire, quelque chose qui le passionne. Cet état de naïveté un peu qu'il y a à l'enfance. C'est toi aussi ? Ouais, ça. Ouais, rêveur et tout. Et puis moi, je peux rester des heures devant quatre mâles pour une lune de miel. Ça marche. Je suis rêveur. Christophe, je vais devoir te retirer les énergies après cette voyance. C'est très, très oppressant. Vas-y, vas-y. Putain. Oh, là c'est... J'ai des allergies, fais gaffe. C'est vrai ? Est-ce que tu fais des choses qui ne servent à rien dans ta vie ? Ah bah oui, j'en fais plein. Ok, c'est donc la rubrique suivante. Les deux minutes qui servent à rien. À quoi ? A rien ! Tout de suite, tu es interloqué par les scorpions. Bah oui, je suis interloqué par les scorpions parce que moi, j'ai envoyé trois fois une lettre pour Koh Lanta il y a 15 ans, j'ai jamais été pris. Et là, je viens ici, je pense qu'on va être sécurisés. J'ai 100 000 euros à gagner moi après ça ? Non, je crois pas, non. En fait, je vais te proposer un défi. Le perdant du défi devrait manger le scorpion en entier. Pince et queue comprise. Le plus gros ou le plus petit ? Les deux. Les deux ? Mais non. En fait, l'entièreté du petit bocal. T'es sérieux ? Ouais. On va avoir une minute. Chrono. Pour faire quoi ? Pour manger le maximum de petits. Ah ! T'es un bâtard, tu t'es entraîné en plus. Non mais attends, moi, je mangerais pas tout ça. Qui te dit que tu vas perdre ? Bah parce que toi, tu t'es entraîné et tu fais pas ça par hasard. C'est toi qui fais l'émission. Alors c'est bon, je vais pas teubé. Est-ce que t'es prêt ? Putain, le maximum en une minute ? Le maximum en une minute. Mais moi, j'ai la bouche sèche là. Attends, je vois un peu tôt. Normalement, on a pas le droit. On a pas le droit ? Putain, ok. Attention. 3, 2, 1, action ! Oh non ! Il est super bon. Lol, je te continue, j' üzziation. Il est super bon, il veut high. Oh non ! Il est super bon ! Il est super bon. Sous-titres par Céline C'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. J'ai gagné. Quoi? J'ai gagné. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5... Tu m'en as connu! 4! Tu m'en as connu! C'est mort! Tu peux le tracer. Tristan, comme je suis un mec sympa, ce que je te propose... Je prends le petit? Non, mais t'es sérieux? Moi, c'est un scorpion! Je te propose. On fait quoi, là? Comment tu te sens par rapport à ça? Ça me dégoûte. T'arrives à te challenger? J'arrive à me challenger, mais j'ai quoi après? Il y a quoi après à gagner, en fait? En faisant ça, tu montres aux gens, peut-être chez vous, que des fois, on a peur de faire des choses... Pour manger un scorpion? J'ai jamais peur de manger un scorpion, parce que ça m'arrive jamais, en fait. Tu pourrais me dire, faire un truc que je fais au quotidien. J'ai peur de faire ma vaisselle, parce que ça me fait chier. Mais euh... Manger un scorpion, ça m'arrive. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu mauvais joueur? Ah! Je me suis enfoncé la patte dans le... Mais je suis pas mauvais joueur! Attends, est-ce qu'on peut voir la différence? Déjà, t'as pas gagné, toi, il est en combattement en train de se désintégrer. Il est beaucoup plus petit que le mien. Allez, c'est parti! Putain, non mais c'est une blague! Mec, y'a pas de... On peut prendre le temps qu'on veut? Oui, c'est parti! Non mais ça craint rien! Non! Hum, ça sent chelou! Merde! Attends, je vais avaler. Ça m'est déjà arrivé d'avaler où je voulais pas et je l'ai fait. J'ai avalé la queue, putain! Fais le haut du corps! Le haut du corps? Les pinces? Ouais, comme ça. Putain, ça a mer... Mais ça, je peux même pas croquer, c'est tellement dur! Je vais m'ouvrir l'intérieur avec ça! Ah, c'est pas bon! Ah, c'est pas bon? Ah, c'est dégueulasse! Ah là là! Après, il y a du jus un peu, non? Ah oui, c'est le sang coagulé! Arrête! Putain! Je pense à Claude de Koh-Lanta, là! Je fais ça pour toi, Claude! Je l'ai reçu dans une émission précédente. Il a mangé ça, mais comme si c'était... des fraises tagada, quoi! Ah! Ah, putain! C'est l'enfer! Du coup, j'ai envie d'aller au bout! Bah oui, mais c'est ça qui est extraordinaire! C'est une perte à du temps, hein! Vous voyez, les amis? Restons l'autre, hein, voilà! Allez le voir! Allez le voir sur scène! Allez voir ce qu'il fait! Il a peur de rien! Voilà! Sa liberté n'a d'égal que son imagination! Tu l'as cherché où, celle-là? Putain, ça veut rien dire, quoi! Sa liberté n'a d'égal que son imagination! Et là, voilà! Tout ça pour payer des pâtes pour mon spectacle, franchement! Tu n'es pas obligé d'en faire autant! Juste, il est un peu drôle, ça aurait suffi, hein! Est-ce que tu as passé un bon moment? Je l'ai passé un moment délicieux! Enfin, sauf ça! C'est fini après! Il n'y a plus rien! Oh! Putain! Ça vient de craquer dans sa bouche! Ouais! Voilà! Tous les lundis, toutes les semaines, un nouvel invité, de nouvelles interviews, de nouveaux challenges, de nouvelles prédictions! En tout cas, je vous souhaite une belle semaine! Pour montrer aux gens que je termine! Ah là là! Putain! On dirait du sable! On vous embrasse très fort chez vous! Oh non! Je te laisse là! On vous embrasse! Très fort! Pouche! Bisous! À très vite! Tchou tchou!